Yo, c'est Noémie et aujourd'hui on se retrouve pour un book Unhaul. On est le 25 mars et il y a 5 jours, c'était le printemps, le premier jour du printemps. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire le ménage de printemps dans mes bibliothèques. Donc, quand je dis mes bibliothèques, vous savez que la bibliothèque qui est derrière moi c'est ma pile à lire. Je n'ai pas touché à cette bibliothèque pour l'instant. Par contre, comme vous le savez, je n'ai pas suffisamment de place pour exposer tous mes livres. Du coup, tous mes livres lus sont dans des cartons au garage. Il y en a plus de 400 qui sont donc en carton au garage et j'ai fait le tri. J'ai sorti tous les cartons, j'ai sorti tous les livres des cartons et j'ai enlevé une cinquantaine de bouquins, je crois bien, un petit peu moins, une quarantaine peut-être. Donc, c'est des titres que je n'ai pas spécialement envie de garder. Je sais que finalement, je ne les relirai pas ou bien au final, j'ai une autre édition plus jolie ou je ne sais pas. Ouais, finalement, c'était sympa mais bon, sans plus. De manière générale, ça, ça n'arrive pas trop parce qu'en général, je ne garde vraiment que les titres qui m'ont vraiment vraiment plu. Mais il y en a pas mal. La plupart, en gros, c'est des titres que j'ai aimés mais pour lesquels je me suis dit, je ne le relierai pas de toute façon. C'était vraiment chouette, je l'ai adoré mais je ne le relierai pas parce que principalement, ce n'est pas mon genre de prédilection. Il y a d'autres raisons mais je vais revenir dessus au fur et à mesure. Avant de vous les montrer un par un, je vais commencer par vous insérer deux petits clips de moi dans mon garage avec tous les bouquins. Voilà l'ampleur des dégâts. Donc j'ai calculé, enfin j'ai calculé, non je n'ai pas calculé, grâce à la fonction tri de ma bibliothèque sur Livre Addict, on est à 404 titres lus et qui du coup normalement sont dans les cartons. Donc je vais passer les cartons en revue un par un et je vais sortir les titres que je ne vais pas garder. Ok, donc je viens de finir le tas de cartons qu'il y avait là-bas. Il n'y a plus rien, j'ai tout l'idée. Et je viens de me rendre compte qu'en fait il restait tout ça. Donc on est reparti. Je me disais aussi que ça ne faisait pas beaucoup de cartons pour 400 bouquins. Ben voilà, j'ai l'explication. Le reste est là. Donc on est reparti. Du coup on est parti avec le défilé de tous les livres qui étaient jusqu'à présent dans ma bibliothèque de livres que j'avais lus et qui vont quitter mes bibliothèques, enfin mes cartons pour l'instant, d'une manière ou d'une autre. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par vous montrer ce que je ne vais pas vendre, ce que je vais mettre dans une boîte à livres que du coup vous ne retrouverez pas dans ma boutique Rakuten. Par contre tous les autres, à part ceux qui seront déjà vendus entre le moment où je vous poste cette vidéo et le moment où vous la verrez, sont dans ma boutique Rakuten dont vous avez le lien dans la barre d'infos. Donc s'il y a certains des titres que je ne garde pas qui vous intéressent, n'hésitez pas à checker ma boutique pour essayer d'en récupérer quelques-uns. Alors, on est parti avec du Jane Austen. Quoi ? Oui. J'ai enlevé quasiment tous les bouquins de Jane Austen que j'avais dans mes cartons lus, tout simplement parce que grâce au roman RBA et à Tibère, j'ai deux sublimes éditions des romans de Jane Austen. Donc j'ai enlevé Emma. Je déteste cette couverture. Je l'avais acheté d'occasion et je déteste cette couverture. Alors je ne sais pas si c'est normal que les tranches soient si jaunes. C'est la couverture du film en fait et je déteste cette couverture et il est effectivement abîmé. Raison et sentiments, pareil, un peu jauni au niveau de la tranche. Mansfield Park, par contre celui-là il est en assez bon état. Donc celui-là il y a peut-être moyen que je réussisse à le vendre à mon espace culturel Leclerc et récupérer des livres d'occasion. Donc on verra peut-être. Northanger Abbey, pareil, en très bon état. Et je crois que c'est tout pour les Jane Austen. Mais j'ai aussi les hauts de hurlevant d'Emily Branté. Donc celui-là je pense qu'il est un petit peu trop abîmé. Oh tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Voilà. Elle est découverte. J'ai enlevé les mémoires d'un chat de Iro Harikawa. Je l'ai beaucoup aimé mais voilà, je sais que je ne le relirai pas et en plus il est haché. Il avait pris, j'avais acheté un beau goût et ça avait coulé. Donc celui-là, malheureusement, voilà. Je me débarrasse aussi du prophète de Khalil Gibran parce que je ne pense pas que je le relirai un jour. C'était chouette. Il y avait des chouettes, des phrases sympas mais je ne suis pas sûre que je le relirai. Et il est où le tome 3 ? Il est là. 1, 2, 3. Les tomes 1, 2 et 3 des Infortunes de la Belle au Bois Dormant d'Anne Rice. C'est la première série érotique que j'ai découverte. C'est cette série qui m'a fait découvrir le genre. Et alors, je ne sais pas comment j'ai fait après avoir lu cette série pour avoir envie d'en dire d'autres parce que c'est vraiment très 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 hard. Mais genre vraiment hard quoi. Réécriture de la Belle au Bois Dormant du coup mais en version plus 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 costaud quoi. Ensuite, je ne vais pas non plus garder De fièvre et de sang de Sir Cédric. C'est le premier tome de la série Eva Zvarta. Pareil, je l'ai beaucoup aimé mais je n'ai jamais lu la suite. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas spécialement mon genre. Tout comme la trilogie du mal de Maxime Chatham. J'ai les trois. Que j'ai adoré mais je ne vais pas garder la série parce que je sais que je ne la relirai pas spécialement. Enfin, une fois que vous avez lu, c'est du thriller. Donc une fois que vous êtes arrivé au bout de l'histoire, vous n'avez plus vraiment de surprise. D'autant plus que j'ai une version bande dessinée dédicacée par l'illustrateur de L'Âme du Mal. Donc je préfère garder la version bande dessinée. Ensuite, je crois que c'est tout pour les livres que je ne vais pas garder. Et que je ne vais pas vendre. Je pense que je ne vais pas me prendre la tête, je vais juste les mettre dans une boîte à livres. Je ne vais même pas passer par la case Leclerculture. Quoique, peut-être pour cela. Du coup, je passe au titre que je ne vais pas garder mais que par contre vous pouvez retrouver sur ma boutique Rakuten. Comme dit, à moins qu'entre temps, ils aient déjà été achetés. La saveur du printemps de Kevin Panetta et Savannah Gannoucho. C'était vraiment chouette mais je préfère Heartstopper dans le même genre. Voilà, l'histoire était vraiment vraiment très très bien. Mais bon, je n'ai pas spécialement besoin de le conserver quoi. L'élixir du bourreau, le tome 1 du royaume de Naguère de Isabelle Fabula. C'était chouette mais pareil, je ne pense pas que je le relirai. Et je ne vais pas continuer la série finalement. Le Grand Réchant Renard de Benjamin Renner, c'est une version collector hardback de chez France Loisirs. Pareil, que j'avais beaucoup aimé. J'ai vu la version animée mais bon, finalement, ce n'est pas forcément des graphismes qui me plaisent vraiment beaucoup. Olympia ou la mécanique des sentiments de Vanessa Calico. Raconté par William Mesguich. C'est un album avec un CD. Et en fait, on est sur carrément de l'opéra. Donc, ce n'est pas du tout mon truc, même si visuellement, il est incroyable. Pareil pour La Symphonie des Sanges, toujours de Vanessa Calico et Cény Fine cette fois-ci. Je sais, avec un CD aussi, mais pareil, c'est de l'opéra. Bon, là, c'était évident. Je le savais déjà, contrairement à l'autre où je ne le savais pas. Mais là, je le savais déjà. Mais bon, ce n'est vraiment pas mon truc l'opéra. Enfin, en tout cas, pas cette forme d'opéra-là. Donc pareil, celui-là, je ne vais pas le garder non plus. Et j'enlève aussi les deux premiers tomes de la série Emma et Capucine, qui est une BD sur la danse, une BD jeunesse sur la danse, et qui finalement ne m'intéresse plus spécialement. Les Sémeurs de bonheur de Cécile Pardy. Vous savez que j'ai adoré ce roman. Ça a été un énorme coup de cœur, mais c'est du contemporain. Et je ne pense pas que je le relirai un jour, sincèrement. Je l'ai vraiment, vraiment adoré. Mais voilà, je... C'est vraiment la fantaisie, mon truc. Et même si j'ai adoré celui-ci, ce n'est pas représentatif, en fait, de moi. Et du coup, je préfère garder vraiment que... J'ai envie d'avoir une bibliothèque, le jour où je pourrais avoir une bibliothèque avec mes livres lus, qui me ressemble. Et même si celui-ci, je l'ai adoré, ce n'est pas moi. Les Cécile Couleur de Jean-Gabriel Kos, je l'ai un petit peu moins aimé que Les Sommeurs de bonheur, mais quand même, il était sympa. Mais pareil, c'est du contemporain, ce n'est pas représentatif de ce que j'aime lire. Chat Bouboule, le tome 1, chronique d'un prédateur de salon de Nathalie Jomar. C'est une petite BD rigolote sur un chat qui fait plein de bêtises. Et voilà, c'est mignon, mais bon, ça ne casse pas trois pattes à un canard et je n'ai pas spécialement besoin de garder ça. Enfin, la 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 la, des mini-chaserons. On ne m'en parle même pas. Vous savez que je n'ai pas aimé, je ne l'ai même pas fini. Wicca de Marie Aligno, le manoir des sorcelages, le premier tome. Il était pré-sélectionné. Sélectionné pour le clip 2020. Je l'ai beaucoup aimé. Mais voilà, ça fait un moment maintenant. Je n'ai pas spécialement envie ni besoin de connaître la suite. Du coup, je ne vais pas garder celui-ci. Le pacte d'Emma de Ningerman que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé à sa sortie. Maintenant, rétrospectivement, on attend toujours la suite. Je ne sais pas depuis quand elle travaille dessus, mais c'est très long. Je ne me souviens plus du tout de ce qui se passe dans l'histoire. Enfin, quelques détails près. Et il y avait beaucoup, beaucoup trop de... Alors, c'est ce qui m'avait plu au départ, mais le nombre de références pop culture et principalement à Harry Potter ne m'avait pas spécialement dérangée à l'époque, mais maintenant, si. Donc, voilà. Je ne vais pas non plus le garder. Alors, je ne vous les ai pas montrées, mais il y en a certains qui sont dédicacés. Alors, pour moi, ça n'a aucune importance. Ce n'est pas parce qu'un bouquin est dédicacé, si je ne l'ai pas aimé, ou bien si finalement, je n'ai pas envie de le garder. Je ne vais pas le garder juste à ce qu'il est dédicacé, quoi. Et un autre que je ne vais pas garder. Harry Potter and the Philosopher's Stone de J.K. Rowling. C'est l'édition collector 20e anniversaire aux couleurs des maisons. Donc, ma maison est en griffon d'or. Voilà. Et je n'ai pas besoin d'avoir 15 versions d'Harry Potter. Je vais garder ma version originelle, celle que j'ai lue quand j'étais petite, qui est... J'ai les trois premiers tomes en poche, et puis les quatre suivants. C'est ça. En grand format. Et les versions illustrées. Voilà. C'est là que je vais les garder, mais les autres, je n'en ai plus besoin. Donc ça, ça dégage. Comme les tomes 2 et 3, qui étaient dans ma pile à l'air. Donc voilà. Ceux-là, on va aussi partir et se retrouver sur ma boutique Rakuten. Je ne les ai pas encore mis, ceux-là, par contre. Donc je vais les mettre de côté pour le faire tout à l'heure. Celui-là, il n'était même plus référencé dans ma bibliothèque, en fait. Donc j'avais déjà prévu de l'enlever, mais finalement, il était resté dans ma pile de livres, quelque part dans les cartons, alors que j'avais prévu de le vendre. C'est le tome 1 de Mon homme à tout faire de Yui Watani. C'est un manga, un shoujo. Rien que le principe, en fait, je ne sais même pas pourquoi j'ai acheté ce bouquin. Rien que le principe de Mon homme à tout faire. Non. Donc voilà. La Cité des Chimères de Vania Pratt, c'est un tome 1. Je l'avais pas mal aimé. Il faisait partie des finalistes du clip 2020. Finalement, je n'ai pas tellement de souvenirs que ça, de cette histoire. Surtout que j'avais dû le lire à toute vitesse parce que j'étais à la bourre dans mes finalistes l'année dernière. Je vais essayer de ne pas reproduire la même expérience cette année. Donc voilà, je ne vais pas spécialement le garder. Je n'ai pas envie de dire la suite, tout simplement. Je ne relirai pas 3 romances de Noël qui est l'intégrale France Loisir avec 3 histoires de Noël, tout simplement. Dans ma pile à lire, j'ai... Ça, c'est la version 2019. J'ai la version 2020 dans ma pile à lire. Celui-là, je vais le garder pour l'instant. Je vais le lire probablement cette année ou je ne sais pas quand, mais probablement cette année. Je vais essayer de le lire cette année. Peut-être qu'après, je ne le garderai pas non plus. Mais voilà, c'est comme les téléfilms de Noël en fait. Il y en a tellement. Je n'ai pas spécialement envie de revoir. Je ne re-regarde jamais les téléfilms de Noël. Donc je ne pense pas que je relirai non plus une romance de Noël. Comme si c'est des histoires qui sont assez courtes en plus. Tu n'as pas vraiment le temps de t'attacher au personnage, ni rien. Il y en a certaines qui m'ont plu. Il y en a deux qui m'ont plus que la troisième. Mais je sais que je ne la relirai pas. J'ai sorti la première intégrale de Félicité Adcock de Sophie Jovin. C'est l'édition France Loisirs. Je l'ai enlevé. Alors, il est dédicacé. Je l'ai enlevé parce que je crois que c'est Rebelle qui vient de sortir des nouvelles éditions absolument incroyables avec des couvertures géniales. Et parce que cette édition n'est plus disponible en fait chez France Loisirs. Alors peut-être qu'il y a un ou deux volumes qui sont encore dispo, mais pas tous. Et là du coup, comme je n'ai que le premier volume, le premier double volume, ma collection ne va jamais matcher quoi qu'il en soit. Donc j'ai l'intention de le racheter, de racheter la nouvelle version pour cette édition-là. Pour ces romans-là, je vais racheter l'édition, la double édition. Le tome 1 de Mes voisins les esprits de Shirotori Ushio. C'était chouette, mais j'ai plus envie maintenant d'avoir la suite de l'histoire. Donc tant pis, c'est dommage. Si je l'avais lu tout de suite, peut-être. Mais pour l'instant, c'est plus le cas. Orgueil et préjugé de Jane Austen. Lisez ce livre, c'est mon roman préféré. Et c'est la seule et unique version que j'ai eue pendant très 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 longtemps. Maintenant, j'ai une version Tibère et une version RBA. Donc j'ai plus besoin de celle-ci qui commence à dater un petit peu jaunie. Par contre, il y a un marque-page là-dedans. Attendez, j'ai failli perdre mon marque-page Monsieur Darcy. Ça aurait été la fin du monde. Déjà, j'ai enlevé... J'en avais un, c'était Elisabeth Bennet. Je crois que c'était aussi dans celui-là. Bah oui, forcément. Mon dieu, j'ai failli perdre Monsieur Darcy. La dame en rouge règle ses comptes de Béatrice. Beauté. Vous savez que la fin m'a déçue. Ça m'a un petit peu gâchée la série. Du coup, je m'en débarrasse. Tout comme je me séparerai du tome 1 si je le retrouve un jour. Parce qu'il y a certains livres qui sont dans ma bibliothèque. Je suis désolée pour la musique. Je ne sais pas ce qu'il lui prend. Il doit être sourd là. Bref. Il y a une certaine quantité de livres que je n'ai pas retrouvés. Je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Donc, je ne sais pas où ils sont. Mais je les retrouverai un jour, c'est sûr. Celui-là, ce n'est pas la peine que je vous le montre. Parce que je viens juste de le vendre. Ensuite, le tome 1 de Ethan Frost de Tracy Wolfe, Dévasté. C'est de la romance érotique. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Mais ça fait longtemps que je l'ai lu. Et du coup, maintenant, je n'ai plus envie. Et du coup, j'enlève aussi de ma pile à lire le tome 3. Je n'avais pas le tome 2 en papier. Je n'avais que le tome 3. Le tome 2, je l'ai en version numérique. Donc, celui-là, il va là. Il faut que je l'emballe. Et celui-ci, il est à rajouter sur Akuten. Le tome 1 du manga Moriarty de Ryosuke Takushi. C'était sympa. Mais pareil, ça fait longtemps que j'ai lu. Maintenant, je n'ai plus envie de lire la suite. J'enlève aussi La chimiste de Stéphanie Meyer. C'est mon roman préféré du mois de février. Je l'ai adoré. Mais c'est un thriller. Et si jamais je veux le relire, j'ai la version audio du coup. Dans ma bibliothèque audio. Et puis surtout, je l'emprunterai. Je ne sais pas. Mais comme c'est du thriller, je ne suis pas sûre que je le relirai un jour. Puisque je connais déjà la chute de l'histoire. Donc, ça n'a plus tellement d'intérêt. Et le dernier, pour l'instant. Je n'en ai pas d'autres sous la main. Je vais vous montrer. C'est Elvira Time de Mathieu Guibet. Dead Time, le tome 1. Vous savez que je n'ai pas aimé, malheureusement, Elvira Time. Donc, bye bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent. Si vous les avez déjà lus. Et surtout, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas. Alors, il n'y en a aucun que je vais garder. Ce n'est pas la peine de me dire « Ah, mais si celui-là, tu devrais le garder. » Je les ai tous lus. Donc, je sais qu'il y a une bonne raison pour laquelle je ne les garde pas. Ce n'est pas comme si c'était des livres de ma pile à lire où je me disais « Ah, finalement, je n'ai plus envie. » Et peut-être que l'intérêt reviendrait à un moment donné. Non, ceux-là, je les ai lus. Je sais que je ne les relirai jamais. Mais n'hésitez pas à me dire si vous, il y en a que vous avez vraiment aimé. Alors, ne vous sentez pas offensé, surtout si j'ai enlevé des livres de ma bibliothèque que vous, vous avez adoré. Je n'ai absolument rien contre vous et je n'ai rien contre les gens qui ont aimé ces livres. La preuve, c'est que la plupart, je les ai moi-même aimés. C'est juste que j'ai plus spécialement envie de les avoir dans ma bibliothèque. Et puis, ils feront plaisir à quelqu'un qui a très envie de les avoir. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo. Ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !